Mathieu, c'est l'une des informations de l'après-midi. La Cour suprême des États-Unis révoque le droit constitutionnel à l'avortement. Oui, c'était attendu depuis début mai, depuis une fuite de l'avant-projet des magistrats américains. On en avait beaucoup parlé. Volteface, conservatrice historique aux États-Unis. Revenir sur l'arrêt Roe versus Wade de 73, c'est revenir sur un demi-siècle de droit des femmes aux USA. Concrètement, chaque État américain sera libre d'interdire l'IVG désormais. Une menace dans la moitié des États, vous le voyez, et 13 disposent déjà de lois prévues pour entrer en vigueur quasiment automatiquement en cas de changement du côté de la Cour suprême. L'IVG serait déjà interdite ce soir dans l'État du Missouri. L'ancien vice-président de Donald Trump a rapidement réagi. Il salue la décision, Mike Pence, pour qui le droit à l'avortement est, je cite, jeté aux oubliettes de l'histoire. Barack Obama accuse les juges de la Cour suprême d'attaquer les libertés fondamentales de millions d'Américaines. Je vous propose d'écouter la réaction du président des États-Unis, Joe Biden. Aujourd'hui, le Cour suprême des États-Unis a exprimé un droit à l'avortement de l'Américaine qu'il avait déjà été reconnu. Ils ne l'ont pas limité, ils l'ont simplement l'avortement. Ça n'a jamais été fait pour un droit à l'avortement de tant d'Américains. Mais ils l'ont fait. C'est un jour triste pour la Cour suprême et pour le pays. – Avant même l'annonce, la décision de ce matin, heure américaine, des manifestations pro-choix, comme on dit là-bas, des manifestants défendant le droit constitutionnel à l'IVG s'étaient massés devant la Cour suprême aux États-Unis. Et donc les deux camps manifestent des pro-life aussi. C'est ainsi que l'on appelle les opposants au droit à l'IVG. Louis Amard et Emo Touré sont allés recueillir l'analyse du spécialiste des États-Unis, Corentin Sela. – L'arrêt du jour sur l'avortement, c'est que dans les opinions rendues par ces juges conservateurs, l'un d'entre eux, le juge Clarence Thomas, annonce qu'il serait peut-être bon que la Cour suprême révise ses jurisprudences légalisant le mariage homosexuel ou légalisant la contraception pour y appliquer les mêmes principes qu'ils ont fait prévaloir ici. On est dans une situation de tension incroyable. Il ne faut pas oublier par ailleurs que la Cour suprême a pris hier une autre décision très controversée sur les armes à feu. Cette Cour suprême est aujourd'hui au plus bas dans les sondages d'approbation. Historiquement, ça avait été une institution de consensus. Aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Tout ceci est le terreau à une possible violence politique qui pourrait éclater tellement cette décision sur l'avortement est importante. – Pour qui douterait du virage conservateur ? La Cour suprême, hier, celle-ci consacrait le droit de porter une arme à feu partout en dehors de chez soi. – Un court commentaire, Ariane ? – C'est vrai que le choc avec les armes à feu… Non, moi, ce qui me frappe, c'est que pour toute une génération qui a cru à la fin de l'histoire, qui a cru par exemple qu'il n'y aurait jamais de guerre en Europe et qui a cru qu'effectivement, le droit à l'avortement était évidemment acquis et ineffaçable, eh bien, on se rend compte que non, tout peut changer, tout est bouleversé. – Un documentaire à l'honneur ce soir. – Le Canal Plus diffuse « We are people » dimanche soir. Un documentaire en forme de road trip, produit et réalisé par Philippe Fontana et Mickaël Jeremias. Vous connaissez Mickaël Jeremias, athlète paralympique, médaillé d'or, d'argent, de bronze, en tennis, fauteuil. Il a aussi remporté tous les tournois du Grand Chlem en double. Et en 1h30, il raconte l'histoire du handisport, une conquête. Un premier extrait déjà, alors que la langue des signes est menacée. On parle de l'interdire au début du siècle. Et un mécanicien sourd, Eugène Rubens-Alquet, lance un club de cyclisme pour Sourmuet. – En 1922, porté par le succès de nombreux clubs sportifs qui, entre-temps, ont vu le jour, Eugène organise les premiers Jeux silencieux dans le bois de Vincennes en prélude des Jeux olympiques de Paris qui se déroulent la même année. 148 athlètes, 9 nations. Ce jour-là, les Sourds deviennent officiellement les pionniers dans l'association du sport de compétition et du handicap à l'échelle internationale. – Bonsoir Mickaël Jeremias, merci de votre présence ce soir. On comprend surtout que l'histoire du handisport, c'est l'histoire du regard de nos sociétés sur le handicap tout court. – Oui, le sport, c'est un outil finalement qu'on a voulu utiliser dans ce documentaire. On retrace l'évolution de la place des personnes équipées dans le monde depuis 150 ans. On fait un petit retour historique depuis l'Antiquité et puis on passe par le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, évidemment la Seconde Guerre mondiale. Et on a voulu rendre au sport, c'est vrai, l'aide de noblesse. On ne va pas parler de sport sur d'élite ou de sport de haut niveau, mais le sport comme réducteur d'inégalités, comme enjeu de santé publique, comme créateur de liens sociaux. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces trois dernières années pour faire ce doc. – Alors on va faire un saut dans le temps avec des athlètes des années 70 à présent qui vous racontent que ce n'était pas non plus une évidence d'accueillir des personnes handicapées dans le monde du sport de haut niveau. – The organizations, the governing bodies over our sport just kept pushing it to the athlete to have to figure it out to the point that myself and another big-name player, Curtis Bell, we did not go to the 1984 games. – Vous racontez donc l'engagement de ces pionniers, les premiers Jeux paralympiques aussi, les premières célébrités du handisport. – Et en France d'ailleurs, ce n'était pas une évidence, ce n'était pas sous la tutelle du ministère des Sports, mais sous celle du ministère de la Santé. – Oui, on vient de loin. La question du traitement des personnes handicapées dans le sport, c'est une approche sociale, une approche médicale, mais en même temps, c'est de là d'où c'est parti. C'est-à-dire que ça vient de 1948, c'est le professeur Gutmann qui décide, par le sport, de nous faire vivre plus longtemps. Il ne pouvait pas se résoudre au fait que des gens comme moi avaient une espérance de vie de six semaines après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on mourait d'escar et on mourait d'infections, d'infections urinaires notamment. Donc l'arrivée de la pénicilline, puis aussi le fait qu'on nous rende actifs, qu'on reprenne confiance en nous et qu'on ait de l'espoir, a fonctionné. Et donc progressivement, il a fallu se bagarrer. L'accès à la pratique du sport pour tous, parce que c'est déjà dont on parle, c'est extrêmement récent à l'échelle de notre histoire. Les années 70, pour les personnes handicapées mentales, avant, on n'avait pas le droit de faire de sport. Vous n'avez pas le droit même de... – Interdiction. – Interdiction de faire du sport et d'avoir des activités physiques. Donc c'est un combat qui est extrêmement récent. Et en fait, cette histoire, personne ne la connaît. Les personnes handicapées elles-mêmes ne la connaissent pas. Et évidemment, le grand public. Et donc pour évoluer, pour être capable d'accueillir comme il se doit n'importe quelle personne dans la société, il faut comprendre son histoire par répéter les erreurs du passé. Donc c'était l'enjeu. – Il y a une petite critique des médias aussi, de notre regard. Je vous propose simplement d'écouter le témoignage de cette sportive canadienne. – Mais quand même, vous aviez 13 ans, plein de rêves, la vie devant vous, tout était possible. C'est quand même terrible, ce que vous êtes arrivée. – Ça m'est arrivé même de terminer une compétition médaillée. Et là, on te demande, « Ah, mais Chantal, rappelle-nous ce qui t'est arrivé comme accident. » Je veux dire, tu es sur la ligne de finish d'un 100 mètres, tu viens de battre un record du monde. Et le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est que tu racontes ton accident. – Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Moi, je plaide coupable. Les journalistes vont parler de l'accident qui déclenche le handicap avant de parler de la performance sportive qu'on vient de voir. – Parce que vous êtes des êtres humains. Et ça vous renvoie à vos peurs, le fait d'avoir été formaté depuis la tendre enfance, de connaître le handicap qu'à travers le téléthon, essentiellement, dans la représentation qu'on a dans les médias et plus récemment, les Jeux par olympiques. Mais la réalité, c'est qu'il y a un moment pour tout. On peut parler maintenant de mon accident, si c'est intéressant de parler du rebond, de la résilience, ce genre de choses. Mais si on parle de performance, Chantal Petitclerc, elle vient d'avoir un record du monde. Et on lui parle de son accident à l'âge de 13 ans. Ça n'a aucun sens. Et à un moment, nous, on a ce travail à faire avec vous pour déconstruire justement tout ça et apprendre à parler justement de l'autre, tout simplement. – Alors, il ne faut pas croire, cette histoire que vous racontez, elle revient aussi sur la présence des handicapés mentaux dans ces compétitions aussi. C'est exactement le même sujet ou est-ce qu'ils ont des difficultés propres ? – C'est ce que raconte très justement Artus, le comédien, l'humoriste dans le documentaire. C'est qu'en gros, la société, elle compose avec les personnes handicapées moteurs. Ça va tant que ça fonctionne là-haut, on sait faire, même si on est quand même la minorité la plus discriminée dans notre pays en 2022. Par contre, le handicap mental, c'est la double peine. C'est que ça fait peur, l'exclusion est beaucoup plus forte, la marginalisation, la discrimination. Et donc le travail, il est ultra important. Et le combat que vous découvrez dans le documentaire, Denise Schreiber, donc la sœur du président JFK, qui a sa sœur, Rosemary, qui devient handicapée mentale grave après une... Bon, je ne vous spoil pas tout, mais en fait, le combat de cette femme pour pouvoir faire du sport, pas pour être des champions, mais tout simplement avoir accès à la cité, accès à la citoyenneté pleine et entière, et de se réaliser, de donner le meilleur de soi-même. C'est ça, en fait, l'intérêt de la pratique sportive pour tous. Ce n'est pas, encore une fois, de former des champions, ça, c'est très bien, et je ne vais pas cracher dessus, je suis très fier de mon parcours sportif. Mais c'est à quel point cet outil est puissant. Et donc, pas personne handicapée mentale, encore plus. Et c'est ce qu'on voulait aussi raconter. Et puis alors, on va se projeter, parce qu'il y a une autre question qui vient, celle de la distinction faite, tout simplement, entre sport et handisport. On va écouter Chris Ballois, sa discipline, c'est le kitesurf. On lui a refusé l'homologation d'un record, puisque sa catégorie n'existait pas. Regardez. Et on se dit, on va changer de méthode, et on va aller chercher le record valide, parce qu'il va falloir leur montrer que c'est possible. Je rentre chez moi pour récupérer une prothèse que j'utilisais pour le paddle. On a un coup de vent. Le record, enfin, il est battu à 10h du mat. Et la validation, là, je ne sais pas, 16h, 17h, quoi. Et là, on a la validation qui dit, OK, tes record man du monde, valides. C'est le premier record du monde, tout sport confondu, où un athlète handisport va battre un record valide. Ça, on y croit. Je me souviens des débats aussi autour d'Oscar Pistarius et de ses spatules. C'était contesté. Est-ce qu'il peut courir avec des valides ? On ne dit pas spatules ? Non, non, des prothèses. Moi, j'aime beaucoup le dam, j'aime bien. Parce qu'elles sont particulières. Elles étaient jugées comme aidant, en fait, Oscar Pistarius à faire mieux que les valides. Mais là, effectivement, Oscar Pistarius a posé la question de l'innovation auto-technologique qui vient améliorer les performances. Là, en l'occurrence, Chris Ballois, il est né sans avant-bras-droit, gauche. Donc, quand il met une prothèse juste pour tenir son winch et pour faire son record du monde, il est prouvé pour tous que ça n'est pas un avantage. Simplement, c'est comme pour Damien Seguin, skipper, qui, lui, a le même handicap et qui a fini le Vendée Globe 7e, tout athlète qu'au fondu. On lui dit d'abord, on estime que vous n'êtes pas capables parce que vous êtes handicapés, vous n'êtes pas un bon marin. En fait, laissez-moi juste prouver que je suis capable. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est de juger sur nos capacités et d'arrêter de fantasmer sur nos incapacités. Et le sport est un outil assez utile pour ça.